Musique Je préfère commencer le programme d'aujourd'hui avec une petite anecdote. L'élône à tango, tango na akobima, na koutanina kulutu nangamoko, dans le quartier, c'est vrai il est de l'équateur, il est de l'équateur. Curieusement, je me suis dit, ah bon, les gens commencent à comprendre. Fatiha Zanano comme concept électoral, comme slogan de campagne, et comme il est de l'équateur. Les gens commencent à incruster cette dimension de positivité politique. Voilà qu'un Congolais, où il y a un CP, a répondu à l'eau sa qu'on a eu, en disant, Fatiha Zanano. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce cadre d'échange, d'analyse. Et s'y keo toga, tonaka poto, me kakotia mwa bongo. Toa ti ya makolote pou makolebet ara abale. Makoleza pou et tambola, makoleza pou et kimia. Mes atokoti ya bongo pou to reflichir, na o etali boni-boni toko ki kotombola n'kita. Tokoto ngako ekolo Kongo pena makanisi. Pena mayele. c'est vrai mais ce serait très insultant pour une grande donation parce qu'il y a eu le Congo il y a eu un niveau où il y a eu l'intelligence oui nous importons de l'intelligence c'est comme ça il y a eu le terme de mimétisme il y a eu la constitution il y a eu le modèle français ce n'est pas logique malheureusement il y a eu un modèle économique adaptable aux réalités congolaises ce n'est pas un politicien il y a eu le plan Marshall il y a eu le modèle Lula ceux qui vont scruter même le programme le président de la république vous allez vous rendre compte que c'est plus l'extérieur que les réalités congolaises ils ont la motomogra maëlle à l'au-bas front fanon comme on a eu front fanon à l'au-bas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gadget se trouve au Congo malheureusement celui-là n'est pas un Congolais mais qu'est-ce que le Congolais pense de leur pays quelle est la réflexion made in Congo quelle est l'intelligence purement congolaise que nous pouvons utiliser dans le contexte socio-politique dans notre pays je pouvais imaginer un médecin un médecin congolais qui peut dire que l'Afrique a la forme d'une tête dont le cerveau se trouve au Congo il n'y a que il n'y a que les autres qui pensent à notre place nous devons réfléchir c'est comme ça que dans la reine politique dans le microcosme politique national nous avons plus besoin des hommes et femmes intelligents nous avons besoin de ce genre-là l'élite congolaise n'existe plus la politique au Congo n'est plus un terrain de la noblesse non ça n'existe plus l'excellence en politique ça n'existe plus l'élite congolaise député au moment où il a lutté dans différents partis politiques il a lutté pendant qu'il n'est pas en fonction mais une fois il a fonction il ne peut plus s'adresser au peuple les lots sont très rares au moment où il n'y a pas le ministre il n'y a pas les canabas émissions il n'y a pas le débat 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 ça devient très rare les députés il n'y a pas l'obéli malheureusement l'obéli ils deviennent les hommes les plus sobres du monde ils ne parlent pas ce n'est pas parce que l'on devient ministre que vous ne pouvez pas faire le débat avec les autres acteurs politiques j'ai suivi ailleurs une fois en France malheureusement on ne peut que tirer des exemples de pays voisins parce que dans notre pays les réalités sont autres j'ai suivi une ministre de l'éducation qui fait un débat avec Marine Le Pen sur le secteur de l'éducation c'est-à-dire il n'y a pas ou à Zali ministre il y a secteur il y a éducation il n'y a pas le débat politique il y a l'opposition mais sur la matière relative à l'éducation comme ça il y a l'éducation il y a l'éducation il y a l'éducation l'éducation il y a l'éducation quel est le modèle de gestion proposé par l'éducation en tant que parti de l'opposition il y a l'éducation en même temps vous n'y a comme ministre du secteur il n'y a pas l'éducation le paradigme de gestion et de surcroît la vision c'est le secteur il y a éducation il n'y a pas l'éducation voilà la formation politique qui a une offre politique la mieux proposée à l'intérêt de la population malheureusement malheureusement ce genre de débat on ne le fait pas on ne le fait pas j'ai essayé un peu de rebobiner certaines anciennes images des anciens acteurs politiques j'ai vu l'ancien débat de docteur étienne je pense c'était à la rtnc si je ne me trompe pas mais quelle qualité dans le débat quelle qualité j'ai suivi les débats de Sankombi Sankombi Nongo quelle qualité dans le débat mais les ministres tout comme ma grand leader politique ça reçut le débat à la limite c'est l'homologue c'est le journaliste c'est la question préconçue pour répondre avec avec beaucoup de facilité encore que même les hommes et femmes de médias ont des tendances qui se rapportent mingi mingi n'a intérêt il y a pas leader politique non mais c'est très décevant je crois que si que tu commis n'a qu'on l'obare et l'or mingi n'a quoi insister tu c'est qu'il tombe l'an kita hymne national n'a bise sa obligation nous bâtirons un congo plus beau qu'avant c'est à dire la mission à bâtir c'est l'an congolais comme ouvrier de la république nous sommes le bâtisseur du pays nous devons faire quelque chose pour élever la grande nation congolaise malheureusement l'élo pour observer même discours j'ai suivi le candidat martin fayoulou j'ai suivi les candidats moïse katoumbi j'ai suivi plusieurs candidats députés nationaux les députés provinciaux encore même au niveau de la députation nationale tout comme provincial là encore il y a de la bassesse inexplicable franchement le bas échelle le bas niveau le bas étage dans la vie politique congolaise tout m'a dit ça m'a 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 peuple comprendre laquelle des directions que nous nous sommes engagés en tant qu'un pays qui se veut un pays fort et prospère on est au révé l'ation il n'y a pas très longtemps il y a certains candidats en réalité candidats sous candidats ils n'ont même toile d'araignée ils n'ont des perturbations dans le processus électorale parce que on se que bango pas sengelité na ma ponami parce que peuple congolais a voté bangote paris foot vous avez suivi Le candidat Settkikouni a désisté en faveur de Maurice Katoumbi. Maintenant la question, quel a été le germe de motivation pour Settkikouni de postuler comme candidat président de la République ? Quel a été le motif ? Le motif de deux parts. Quel a été le motif ? Et donc vous allez vous rendre compte que, en réalité, le candidat Matata a embourbé les gens avec son slogan de tout le jour, le binôme mapon, leadership et gouvernance. Je me souviens encore, lors du premier discours, il y a candidat, Mokolo va présenter à Kayena Chaubeuse comme candidat du parti LGD. Il a même dit, j'ai un rêve comme Patrice Emery Lumumba. J'ai un rêve comme Mousset Laurent-Désiré Kabila. Il a même dit, j'ai un rêve comme Étienne Tshiseké du Wamulumba. Tous ces rêves-là, tous ces rêves-là, se résument à un désistement pour le candidat Moïse Katoumbi. La question demeure la même. Quelle a été la raison ? Quel a été le motif pour lequel Matata s'était engagé comme candidat président de la République ? J'ai du mal à tirer comme conclusion que Matata a fait à Kayena Pounami. J'ai vraiment du mal à croire à une telle réalité. J'ai du mal à conclure que Matata a fait à Kayena Pounami. J'ai de agir à Paris, foutre. J'ai à investir pour qu'on a gagné. J'ai eu à Ganga Kiab, à Bundi, à Lobin. Non, acharnement, acharnement. On veut m'écarter dans la course électorale. Mais voilà l'ironie du sort. Lui-même refuse la course en faveur d'un autre candidat. Mais quelle est l'ambition des hommes politiques congolais ? Quel est l'idéal pour les acteurs politiques congolais ? Finalement, on cherche quoi ? On vise quoi ? On propose quoi ? On est à même de faire quoi pour le peuple congolais ? Entre-temps, en réalité, ça doit être une leçon pour le peuple. Ça doit être un enseignement pour le peuple. En réalité, c'est un simple vendeur d'illusion. C'est un peu comme ça, mon pépé. Il y a un discours où il y a leadership, un discours où il y a renouer avec la grandeur. Mais au fond, ils n'ont pas l'ambition. Au diapason, il y a un grand leader. Le roi Patrice Emery Lumoumbe. Le roi docteur Etienne Tshiseké Duamouloumbe. Le roi Mousset Laurent Désiré Kabyle. Parce que la taille de leurs ambitions, on le mesure par la petitesse. La petitesse d'esprit. Je n'imagine pas qu'un acteur politico, pour un fait aussi béné, pour un fait aussi dérisoire, mais quelqu'un arrive à céder toutes ses ambitions, toute sa vision, pour accompagner un candidat. J'imagine combien de gens sont déçus. tant qu'on n'avait pas de candidat, le candidat qui a été dit, l'exemple de l'éleur, l'exemple de la vision, l'exemple de la société, l'exemple de la vie, mais l'exemple de l'éleur, Le candidat est à l'éleur, l'exempleur de l'éleur. Et je me demande, quel a été le critère des sélections lors de ce conclave en Afrique du Sud autour de la candidature commune de l'opposition ? Si c'était le critère en termes d'expérience et de gestion, si c'était le critère en termes de background, capacité intellectuelle, si c'était le critère en termes de la durabilité de la carrière politique, c'est-à-dire, mon toi, on m'a dit la opposition. Critère poids politique, critère popularité, critère réputation sociale, critère crédibilité, critère probité morale, critère expérience politique, critère finance. Mais finalement, quel a été le critère des sélections de celui que l'on veut considérer aujourd'hui comme le candidat commun de l'opposition ? Vous ne pouvez pas imaginer une ou deux fois que Katumbi peut aussi désister en faveur de Constant Moutamba. C'est possible. Mais ceux qui n'ont conglomérés en Afrique du Sud, le seul critère se définit en termes de budget, en termes de financement de la campagne électorale, alors Moïse Katumbi gagnerait tout le monde. Alors, gagné, c'est-à-dire que Katumbi est-à-dire que Katumbi est-à-dire que Katumbi est-à-dire que Katumbi est-à-dire qu'elle a adhéré à l'idée de Katumbi, alors que son offre politique de qualité est peut-être plus meilleure à celle de Katumbi. Parce que cette Kikuni a adhéré sur base de quoi ? C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. C'est vraiment, 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 vraiment décevant. Et c'est comme ça que je dis, je dis à nos amis de l'Union Sacrée de la Nation, aux partis politiques qui soutiennent de manière indéfectible le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tisekedi, Chilombo, je n'ai cessé de leur dire que le vrai challenger du président Tisekedi est invisible. L'adversaire à Tisekedi, à Fatih, Asa, invisible. L'adversaire de l'U2P, de l'Union Sacrée, n'est pas dans le processus électoral. Allez-y comprendre, je parle de Joseph Kabila. Je parle du PPRD. Parce que c'est Joseph Kabila qui est l'autorité morale des opposants réunis en Afrique du Sud. Kabila apporte son soutien financier, son soutien technique, son soutien matériel, son soutien relationnel, son soutien diplomatique. Kabila est pour beaucoup dans tout ce qui s'est fait, dans l'opposition aujourd'hui. Parce que Kabila tient à corriger les erreurs du passé. Mais il faudrait que la classe politique congolaise, tout ça a la peine d'amnésie que c'est. Tout ça a l'air facilement. Tout ça a l'air facilement. Rappelons-nous à certains effets de l'histoire du passé. Nous avons aussi un peu de revendant, nous avons un peu de mouké. Nous avons étalé le parcours de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi. Vous voyez bien Joseph Kabila, il a été, c'est vrai, investi comme président de la République. Il a été élu en 2006. Mais Joseph Kabila était sous le mamelle politique, sous le parrainage politique d'Augustin Katumbi. Il était comme un président par procuration. Parce que le vrai et le réel président, d'ailleurs, les vice-présidents, ou encore le deuxième président, Katumbi, c'est lui qui donnait de grandes orientations. Et Katumbi, moi qui ai été conscient qu'il y aura un moment, le pouvoir de Joseph Kabila va s'arrêter. Il était conscient. Et voilà pourquoi Katumbi, moi qui ai en prélude de limite du pouvoir de Joseph Kabila, Katumbi a préparé un camp politique. Il avait deux blocs, Katumbi, moi qui ai été sous son égide. Katumbi, moi qui ai été un bloc, il y a un homme d'affaires qui a été géré pour la dimension patronat du Congo, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, le plus puissant du pays. Il y a un homme d'affaires, il y a un homme d'affaires, il y a un homme d'affaires qui a été géré. Au Basalaki, sous l'égide, il y a Katumbi, moi qui ai mis dans la branche affaires, branche économique. De l'autre côté, Katumbi, moi qui avais aussi une autre branche politique. Et la branche politique a été considérée comme remède aux limites de Joseph Kabila. Parce que Katumbi, moi qui savais qu'après le deux mandats de Joseph Kabila, et Sengheli Nabisoto a assuré la continuité, c'est-à-dire préparé un candidat. Et ce travail-là ne doit pas être un travail d'improvisation, il faut le préparer. Et pour Katumbi Mwake, c'est lui qui devrait remplacer Joseph Kabila. À l'époque, c'était Moïse Katumbi. Yangomoni, Bogomona. Katumbi, pendant qu'il était gouverneur pendant huit ans ou neuf ans, le lobby communicationnel du pouvoir était orienté sur Katumbi. Parce que, dans la logique des Katumbi Mwake, on devrait préparer Katumbi comme le dauphin de Joseph Kabila. Yangomoni, Chêne de Roi, Télé 50, Romoni, même n'a pas gouverneur, tous les acteurs, les communicants de l'ancienne configuration politique de Joseph Kabila. On a mis en train de communiquer sur Katumbi comme le meilleur gouverneur. On a créé une certaine popularité autour de Katumbi, parce que dans l'idée de Katumbi Mwake, il fallait faire des Katumbi le dauphin. Mais c'est quoi l'intérêt ? Parce que Katumbi Mwake avait peur que le Katanga perd le pouvoir après Joseph Kabila. Les Katangas tenaient à maintenir le pouvoir par un leader Katangais. Mais Augustin Katumbi Mwake était aussi conscient des faiblesses, des limites de Moïse Katumbi, qui est lui considéré comme le dauphin de Joseph Kabila. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait entourer Moïse Katumbi de certaines têtes, de certaines intelligences pour l'accompagner, pour l'encercler, afin de les diriger. Et ces gens, c'est ce qu'on appelle le groupe G7. Il a recruté le vieux José Nundu Bonongue. Il était dans le G7. Le vieux Mwando, dans le G7. Christophe Lutundula était dedans. Olivier Kamitatou, dedans. Il a créé, Pierre Lumbi, il était dedans. Il a créé ces noyaux des intelligences pour encercler un potentiel dauphin de Joseph Kabila, bien que populaire, mais incapable dans certains domaines de la gestion de la res publica. Mais parce qu'il tenait à avoir un Katangé à la tête du pays, il fallait à tout prix travailler sur Moïse Katumbi. Et d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse. Tant que Augustin Katumbi Katumbi a été assassiné, alors beaucoup de gens, beaucoup de gens avaient perdu de l'espoir. Parce qu'il y avait de gens qui rendaient allégeance, non pas à Joseph Kabila, mais plutôt à Augustin Katumbi Il y avait beaucoup de gens qui étaient sous l'obédience de Katumbi Sous les mamelles politiques de Katumbi Et alors, quand Katumbi était décédé, c'était un désespoir. L'espoir était perdu pour eux. Et c'est comme ça que beaucoup commençaient à basculer petit à petit vers les régimes Joseph Kabila absolus. Il a créé un concept 100% Raïs. Il a voulu assurer davantage, rassurer davantage, établir la confiance entre ceux qui ont perdu de l'espoir par le moyen du décès de Katumbi Moi, il fallait rassurer confiance à Joseph Kabila et voilà pourquoi on a créé des slogans. Kabila Oumela Kabila Tonton Diyona Nute Mais en même temps, Katumbi et le groupe G7 t'aîné au contrat politique qui a été laissé par Katumba Mwaki Tonton commis verbe à 2016 le groupe G7 demande à la majorité présidentielle l'AMP qui a été dirigée par M. Aubin Minakou d'organiser les assises à Kinga Kati pour tabler sur la question du dauphin le G7 a formulé sa demande la première demande a été rejetée Kabila ne les a pas répondues ils ont fait pression Kabila a accepté d'organiser la réunion à Kinga Kati pour tabler sur la question du dauphinat mais malheureusement pour cette réunion là Kabila s'est absenté Kabila a demandé à Aubin Minakou de présider la réunion et pour le G7 c'était je veux dire c'était un manque de respect pour le G7 ils ne pouvaient pas imaginer tenir cette réunion avec Aubin Minakou le G7 a claqué la porte ils sont partis ils ont demandé pour la deuxième fois on a toujours envoyé Aubin Minakou présider la réunion et pour cette réunion là Aubin Minakou était très dur à l'égard du G7 et le G7 pour la deuxième fois a claqué la porte et lorsque le G7 a claqué la porte le G7 a formulé sa communication sa première communication politique de se retirer de la majorité présidentielle nous on n'est pas amnésiques on se souvient encore ce sont des événements politiques des événements historiques et nous devons nous rappeler de ces choses pour rafraîchir la mémoire afin de bien tabler sur les questions d'actualité aujourd'hui et quand G7 s'est retiré dans l'AMP pour que j'ai dit ce que j'ai dit c'est que j'ai dit la déclaration elle est bonne à la G7 c'est qu'il y a qui a été candidat à la Bissom mais il y a eu comme ça Christophe Loutounou la déclaration à l'Obi candidat à la Bissom c'est un homme riche ça va briser l'info ça va annoncer ça va flasher candidat à la Bissom ça va la popularité ça va flasher et quelques temps après le G7 présente Moïse Katoumbi comme le candidat de G7 c'est-à-dire déjà le G7 est tenu au serment au contrat à la convention faite avec Katoumba Mouaké ce qui voudrait dire que Kabila avait déjà commencé à rouler Moïse Katoumbi dès le départ la chose commence le laboratoire de la majorité présidentielle sous l'égide de Joseph Kabila ont créé des histoires des scénarios de scènes des films autour de Moïse Katoumbi pour le considérer comme un étranger Marambo est un étranger Katoumbi n'est pas congolais ça ne commence pas aujourd'hui ça ne commence pas sous le régime de Félix Tshisekedi c'est la recette du paix perdée c'est la recette de la Kabilie on a commencé à traquer Moïse Katoumbi on a créé cette histoire de stoupisse spoliation d'une maison Katoumbi a été condamné Katoumbi a organisé sa première je vais dire sa première démonstration politique une marche au public à Lubumbashi les messieurs ont été asphyxiés par le coup de l'acrymogène on a même tiré à balle réelle et c'était à cette occasion que Katoumbi a été renvoyé à l'extérieur et c'est depuis que le monsieur a été empêché de revenir au pays a retiré numéro et un passeport naé dans le système parce que le régime de Kabila considérait Katoumbi comme un étranger et pour la première fois Kabila a goûté au moto à l'obaramingité mais au sujet de Katoumbi Kabila a parlé et Kabila a l'obat au sujet de Katoumbi qui est un traître et le mot le plus précis Kabila a traité Katoumbi de Judas le Judas le Judas qui est Judas? Katoumbi qui l'a traité de Judas? c'est Joseph Kabila là Tshiseke dit n'en est pour rien là Tshiseke dit est de loin à toutes ces réalités là Katoumbi regardait les élections à distance Tshiseke dit le père a intégré Katoumbi ça c'est l'histoire on a intégré Katoumbi dans la vie politique question de lui donner le souffle c'est à dire en réalité on a légitimé politiquement Moïse Katoumbi par Ludepes c'est Ludepes qui a donné la bénédiction à Katoumbi comme un acteur politique et Tshiseke dit était sincère le docteur Étienne Tshiseke dit est mort Félix après Félix est revenu Katoumbi a soutenu Félix et Félix Tshiseke dit élu président de la république Katoumbi a adhéré à l'union sacrée de la nation mais quelques temps plus tard Katoumbi se comporte à nouveau comme un judas comme il en a fait vis-à-vis de Joseph Kabila ça c'est l'histoire ce n'est pas moi moi je donne le fait si vous êtes contre ces faits alors donnez les faits contraires je n'invente rien et je n'ajoute rien à l'école on nous a toujours appris que l'histoire c'est les événements du passé de l'homme et aujourd'hui on parle de l'histoire d'un homme un homme qu'on a appelé autrefois judas par Joseph Kabila et aujourd'hui Katoumbi combat Tshisekedi Katoumbi aujourd'hui invective sur le président Tshisekedi Katoumbi aujourd'hui envoie des gens insulter le président Tshisekedi alors que la nationalité qu'on lui avait ôtée nationalité c'est le président Tshisekedi qui lui a accordé le président Tshisekedi a permis que Katoumbi a été en Nambouk le président Tshisekedi que l'élection le président Tshisekedi peut aller aux élections les karmas existent Naïb il sera toujours Bato dans la vie s'il y a quelqu'un qu'il ne faut jamais combattre il ne faut jamais combattre quelqu'un qui ne vous a rien fait du mal pire encore il ne faut jamais combattre quelqu'un qui vous a fait du bien quelqu'un qui vous a aidé une fois dans la vie il ne faut jamais les combattre il ne faut jamais l'insulter il ne faut jamais entrer en guerre contre lui le karma les anges les esprits vont se tourner contre vous Katumbi a été servi aidé par Félix Tshisekedi jusqu'au point d'être candidat président de la république l'histoire nous enseigne toutes ces choses et on n'a rien oublié aucun tableau nous a échappé parce que nous nous rappelons encore de ces événements là mais en même temps aujourd'hui Katumbi devient l'allié l'allié de Joseph Kabila mais la question pourquoi Katumbi devient le partenaire de Joseph Kabila aujourd'hui si on se l'a que beaucoup des lectures vont se faire autour de soi-disant un deal entre Kabila et Félix Tshisekedi d'après ce qui se raconte il paraîtrait qu'il y avait un deal entre les deux pour que Tshisekedi ne fasse que un seul mandat afin de soutenir le candidat Joseph Kabila après d'après ce qui se raconte mais je voudrais ici élaguer d'abord un congruté nous confirme que oui effectivement il y avait un deal il y avait un accord entre Joseph Kabila mais si l'accord existait mais quel a été l'objet du dit accord est-ce c'était un accord de protéger Joseph Kabila et ses intérêts est-ce c'était un accord comme le dit M. Korné Inanga parce que Tshisekedi n'a pas été élu alors il faudrait l'imposer comme tel pour arrêter l'hémorragie populaire mais cette hypothèse est beaucoup plus fausse parce que Korné Inanga le banine alors bien accord où le deal est salé juste après la proclamation de résultats provisoires c'est-à-dire si l'accord est salé maquis après le résultat provisoire alors que le résultat provisoire a été proclamé par la CENI proclamant Félix Etiché comme le candidat président de la république élu alors je me demande cette logique là ne tient pas la route parce que Moto Asa est élu comment il peut négocier avec ceux qui n'étaient pas élus quelque part ça cloche cette logique ne tient pas debout Korné Inanga n'a pas beaucoup réfléchi dans son mensonge Félix Etiché prend le pouvoir et aujourd'hui je veux vous dire qu'est-ce qui fait plus le mal qu'est-ce qui dérange plus le FCC le camp de Joseph Kabila ce qui fait mal à Joseph Kabila et sa famille politique c'est le fait que Félix Etiché Etiché a su corriger toutes les erreurs politiques commises par le front commun pour le Congo je veux dire toutes les erreurs politiques commises par Joseph Kabila Félix Etiché a su effacer le nom de Joseph Kabila l'image de Joseph Kabila dans la scène politique congolaise en posant des bases des fondations pour l'intérêt du peuple il y a un régime politique qui s'est passé sous l'égide il y a Joseph Kabila sous l'égide il y a Félix et qui s'est dit il y a une dichotomie sous Joseph Kabila les régimes politiques qui régnaient c'était la science politique de l'aristocratie c'était un régime politique qui était beaucoup plus au bénéfice d'une minorité de la classe politique que la classe nantie au détriment de la population congolaise il y a un régime à Joseph Kabila c'est-à-dire une minorité de gens au détriment de la population c'est-à-dire qu'il y a un détriment facilement millionnaire parce que Joseph Kabila avec son système ils ont sacrifié le peuple pour servir quelques individus alors que dans le sens contraire vous regardez le régime de Félix et Tshiseke dit c'est un régime qui met le peuple en avant il y a un le bateau qui dit Félix le peuple d'abord il y a un peu inspiré la population congolaise parce qu'effectivement la philosophie de Ludopère le combat d'Etienne Tshiseke c'était un combat consacré pour le peuple un combat de la démocratie c'est comme ça que dans le régime de Félix et Tshiseke c'est le régime de la démocratie le régime de la primauté du peuple le respect du souverain primaire plus ça va à l'intérêt du peuple et non des individus de manière singulière la gratuité de l'enseignement primaire dérange le FCC parce que ça corrige les erreurs de Joseph Kabila la gratuité de la maternité ça dérange le fait que Tshiseke dit a permis qu'il y ait le concours des magistrats ça dérange aujourd'hui on venait de recruter 2000 jeunes inspecteurs du travail ça ça dérange les routes qui sont construites pour le peuple ça dérange le camp de la Kabilie ça leur dérange quand on réhabilite l'université de Kinshasa ça dérange l'INBTP Kinshasa UPEN université de Lualaba de Kananga de Mbujimai ça dérange les régimes alors Joseph Kabila s'est rendu compte du fait que Tshiseke nous a battus à plein de couture alors il ne faudrait même pas oser devenir encore l'affronter par la voie électorale voilà pourquoi le PPRD s'est retiré PPRD Hakimi Bitumba PPRD Hakimi Rink Osa Bitumba Démocratie démocratiquement le PPRD s'est senti incapable de tenir devant un candidat aimé devant un président qui continue de bénéficier du cutus de son peuple alors quelle est maintenant la stratégie comme Bissotto s'est retiré alors le PPRD s'inscrit dans une logique tout sauf Tshiseke dit c'est ça la logique du PPRD tout sauf Tshiseke dit s'il faut renouer rétablir nos relations avec les Judas d'hier c'est à dire les Katumbi d'hier qu'on a traité des Judas pourvu que Tshiseke puisse partir ils vont le faire voilà pourquoi Kabila a fait a fait la paix une paix des semblants avec Moïse Katumbi au Katanga c'était dans l'idée de créer un bloc contre Tshiseke dit et aujourd'hui Kabila joue avec son ombre en poussant Matata à pouvoir désister en faveur de Moïse Katumbi c'est cela l'idée chers compatriotes bon ça la est honnête docteur Moukwege rendra allégeance à Moïse Katumbi ça je peux vous le garantir je vous le dis Moukwege désistera pour l'intérêt de Moïse Katumbi mais seulement alors ça la m'a aussi kote Moukwege le fera au 20ème ou 25ème jour il y a campagne électorale Matata a intérêt de désister aujourd'hui au début de la campagne parce qu'il compte orienter son électorat le petit électorat qu'il a en faveur de Moïse Katumbi parce que Moukwege en réalité le fait qu'il n'a pas un électorat le fait qu'il n'a pas une certaine popularité il n'a rien à faire pour soutenir ou désister au début de la campagne mais il va le faire à la fin il va le faire à la fin et c'est cela la logique donc il faut faire un bloc contre le président Tshisekedi mais malheureusement les actions du président Tshisekedi crient en sa faveur malheureusement ceux qui veulent remplacer Tshisekedi n'ont pas un bilan un bilan à présenter ils n'ont pas un discours à convaincre le peuple parce que le peuple se souvient justement de quelques actions faites par les présidents Tshisekedi tant que population à côté la banze la école est ton ami l'hôpital le centre de santé est ton ami tant que population à côté la qualité de la démocratie que nous avons aujourd'hui tant que population à côté la comment tata m'a dit en boca à co bunda pour n'a co bundi ça ben n'a mis en boca tant que tata m'a dit eh population à côté combien de fois le président de la république s'époumande pour la paix de son peuple alors là ça dérange de l'autre côté ça dérange de l'autre côté mais je voudrais finir par un appel des responsabilités je voudrais inviter à nos amis de l'union sacrée de la nation à être beaucoup plus vigilant la campagne électorale de 2023 c'est une campagne de communication tenez s'il vous plaît il y a deux choses sur lesquelles le compte du président Tshiseke dit doivent s'atteler il faut quand le président Tshiseke dit mobilisation communication ici le compte du président Tshiseke dit doit beaucoup mobiliser parce que Katumbi veut faire le jeu du nombre pour prouver à la face du monde que c'est lui qui est beaucoup plus populaire que le président Tshiseke dit et là on va assister à un spectacle de plein donc on va assister à un spectacle de plein donc il faut mobiliser la population la deuxième chose c'est la communication parce que aujourd'hui le laboratoire l'aboratoire LGD l'aboratoire SETKIKUNI l'aboratoire Franck Diongo l'aboratoire Moukwege je dirais même le laboratoire d'Elyse Sanga plus le laboratoire Yair Moro Katumbi ils vont faire un bloc communicationnel pour tirer je vais dire pour diaboliser le candidat Félix Tshiseke dit c'est comme ça l'union sacrée il faut bâtir à peine beaucoup plus de considérations sur la communication communication dans le réseau social communication dans le média et ici la meilleure et la plus bonne communication c'est de présenter les actions du président Tshiseke dit moi je vous conseille de ne même pas attaquer Moïse Katumbi on ne tire pas sur le corbillard c'est du simple gaspillage des cartouches bon rappeler peuple Mishala à Tshiseke dit c'est ce qui dérange le camp adverse et c'est par là que le président Tshiseke dit triomphera et c'est par là que nous pouvons dire que Félix est Tshiseke dit à Zanan à Tshiseke à Tshiseke à Tshiseke ms 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 Merci.